Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. Les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire, main dans la main pour une meilleure autonomisation des femmes. Près de 500 d'entre elles ont notamment pu suivre une formation au leadership, type développement personnel et art oratoire. La transformation digitale de l'économie ivoirienne, une problématique que le gouvernement prend à bras le corps. Ainsi, pour permettre cette digitalisation, une première étape devrait être franchie grâce à la numérisation de l'administration. Et en fin d'édition, cap sur la Côte d'Ao, les femmes sont au cœur de l'amélioration du cadre de vie. Des femmes qui, malgré les difficultés, se sont engagées à être garantes du bon vivre de la ville. 449 femmes issues de différents services de l'administration ivoirienne ont reçu leur parchemin de fin de formation du programme Women Leaders Training. Un programme de formation initié par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère d'Etat, le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Aujourd'hui, j'ai eu et j'ai pu entendre des témoignages extraordinaires des femmes qui, leur vie, sont changées après cette formation. Elles ont dit qu'elles ont beaucoup plus de confiance, elles ont beaucoup plus d'expérience, qu'elles n'hésitent pas à prendre la parole. Et donc, cet après-midi, je suis inspirée. Ces femmes ont pu, à travers ces formations, renforcer leurs compétences, développer leur leadership par le partage de leurs expériences, en vue d'améliorer leur implication dans tous les domaines de prise de décision. Heureuse de voir que nous avons environ 500 femmes aujourd'hui qui sont élevées au rang des femmes leaders et qui ont tous les instruments pour aller booster notre action, le service public, pour aller booster l'action publique à travers d'autres différents ministères. L'impact de cette formation en leadership séminaire à l'ambassade des États-Unis nous a permis, à la fin de la formation, d'avoir une autre version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes. Ça nous a permis d'entendre un certain nombre d'actions qu'il faut mener ou être un dirigeant, un efficace, un leader et non pas un chef. C'est tout naturellement que je vais répéter cette formation, d'abord sur mes collaborateurs, mais aussi sur la population que je dirige au niveau de la région. Donc nous avons même initié actuellement des formations en marge de ce que nous avons acquis avec les collaborateurs ensemble, ce que nous ayons la même visite. Débuté en 2006, ce programme compte à ce jour 1150 femmes formées en développement personnel, leadership et art oratoire. Créer des stratégies et plans d'action cohérents de l'écosystème du numérique et renforcer leur cadre de collaboration. C'était l'objectif du programme Ansoud Connect, dont la première phase a consisté en la rencontre de l'agence avec les directeurs des systèmes d'information, les ministères et des institutions de l'État, le mardi 12 décembre 2023. Ansoud Connect est une étape cruciale dans la consolidation de notre rôle en tant qu'acteur de la consommation ou numérique de la Côte d'Ivoire. Nous devons être les catalyseurs d'une compréhension commune entre le secteur public, les partenaires de développement et les acteurs privés, pour que nos actions soient alignées sur les aspirations de notre nation. L'Ansoud, en tant qu'agence opérationnelle du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, a initié cette rencontre d'échange et de collaboration pour une contribution à la transformation numérique de l'administration ivoirienne, conduite par le ministère de Tutelle. L'Ansoud, depuis le décembre 2022, a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec des innovations majeures. Il s'agit d'une nouvelle vision, c'est d'être un accélérateur incontournable de la transition numérique de la Côte d'Ivoire et un nouveau plan stratégique en parfait cohérence avec les sept piliers de la stratégie nationale numérique dénommée ANSUS Connect 2023-2026. La Côte d'Ivoire engagée sur la voie de la transformation numérique, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, a élaboré et fait adopter par son conseil d'administration un nouveau plan stratégique 2023-2025 depuis décembre 2022. Une convention de partenariat a été signée entre la Chambre de commerce et d'industrie et l'Agence Côte d'Ivoire-Export. La signature d'accord a eu lieu à la salle rouge de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. À travers cet accord, il s'agira de mener des actions de synergie pour un meilleur accompagnement aux entreprises du secteur privé, favoriser leur promotion et leur internationalisation. Nous mesurerons l'impact de nos actions conjointes et nous évaluerons régulièrement nos progrès dans l'optique de nous assurer que nos initiatives répondent efficacement aux besoins de nos entreprises. C'est juste pour consolider et formaliser le partenariat qui a toujours existé entre nos institutions. Et cela nous permettra justement de travailler en commun et de faire en sorte que nous puissions jouer notre partition en tant qu'agence spécialisée dans l'accompagnement des exportations des produits et services de la République de Côte d'Ivoire et faire en sorte que nous puissions échanger les données avec l'agence, la Chambre de commerce pour que la Chambre et l'agence puissent, de façon synergique, comme l'a dit le président, faire en sorte que notre secteur privé puisse accéder au marché africain à travers la zone de l'église de flage continentale africaine. Il faut noter que l'agence Côte d'Ivoire Export a essentiellement pour mission de permettre à la Côte d'Ivoire de répondre efficacement aux nouvelles exigences du commerce international et de surmonter les contraintes du marché international au fin de mettre à profit le potentiel d'exportation des entreprises nationales. La cohésion sociale et la paix sont au cœur d'une sensibilisation à la quota. Sam Ouakouboué, cadre de la ville, a souhaité que chacune de ces femmes soit un disciple de la paix afin que le département soit un endroit convivial. On est convaincu de ce genre de crédit, qui a un lieu fort dans les parents, le cible, la difficulté des parents. Ils sont en permanence en combat avec les parents. Ils savent de où il s'agit, de quoi les parents ont besoin, comment est-ce qu'ils font les aidés ? Ça se change pas, il y a un début d'intention. Un appel lancé à l'occasion d'une cérémonie de reconnaissance au député maire de Guitry, Sylvie Yao-Patricia. Les femmes du village qui accusent réception des messages véhiculés plaident pour le développement de leur localité. Elles ont noté qu'elles sont confrontées au manque d'importantes infrastructures de base. Le village de Niazharongo est un village de près de 6 000 habitants. Nous disposons d'aujourd'hui de structures sanitaires ni de sources d'eau potable. Nous disposons d'eau plus proche à 8 kilomètres. Nous pouvons encore l'eau des maribos. Pour permettre à la population d'être autonome, plusieurs dons ont également été offerts. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada